Je vais vous rencontrer. Monsieur, là on entend juste ce qu'il vous rendit dans votre carrière. Bonsoir monsieur. Vous parlez français ? Oui. Oui ? Vous savez me dire ce que vous faites ici ? Moi je suis ici avec tous nos amis ici. Avec tous vos amis ici ? Vous avez une pièce d'identité ? Je sais pas ce que je dois donner une pièce d'identité. Je vous la donne. Oui voilà déjà. Vous habitez ici ? Non. Non. Et pourquoi est-ce que je dois donner ma pièce d'identité ? Parce qu'on vous le demande, c'est un contrôle simplement. Non, pas du tout, absolument pas. On a été appelé monsieur pour quelqu'un qui dérange, justement à cette adresse-là. Non, absolument pas. Moi je vous le donne absolument tranquillement. Vous êtes en pleine réflexion monsieur ? Ah oui, tout à fait. Ah oui. Je vous aide monsieur, je vous éclaire là le portefeuille. Je vais vous demander si c'est la carte d'identité. Non, non, mais je vous aide pour que vous trouviez votre carte. Bien sûr, non, vous êtes... Parce qu'il fait un peu sombre et je vois que vous ne trouvez pas votre carte. Non, je trouve tout à fait ma carte. Est-ce que vous voulez que je vous aide monsieur à trouver la carte d'identité ? Non, je vous donne, je vous donne. Est-ce que vous voulez... La carte d'identité. Oui, je vous donne. Vous l'auriez perdue par hasard ? Non, pas, je vous donne. Ah, voilà. Elle est là. En effet, elle n'était pas perdue. Merci monsieur. J'habite ici. Ah oui, d'accord. On va vérifier ça juste. Oui, oui. Il n'y a aucun problème. Parce qu'à l'instant, vous me disiez que vous étiez chez des amis ? Non, j'habite ici. Ah, maintenant vous me dites que vous habitez ici. Et vous rentrez comment ? Avec un code ou un badge ou une clé ? C'est quoi ? Non, c'est chez moi. Oui, j'entends bien que c'est chez vous, mais... Allez, vous n'allez pas dormir sur le pas de la porte ici. Non, non, je suis bien. Pour votre sécurité, pour le confort de tout le monde. Donc on va vous aider à rentrer dans votre appartement. Donc, ce que je comprends, vous avez vos clés pour pouvoir rentrer ou vous n'avez plus vos clés ? Si, si, si. Vous les avez ? Oui, merci. Il y a quelqu'un à l'adresse avec vous ? C'est-à-dire ? Est-ce que vous avez un enfant avec vous ? Est-ce que votre compagne, vous êtes tout seul ? Donc si je sonne chez vous, il n'y a personne qui va répondre ? Oui, je ne sais rien, il n'y a pas tout. Voilà. Est-ce que vous avez vos clés sur vous ? Qu'on puisse vous aider à aller jusqu'à votre appartement ? Et que vous ne dormiez pas là-devant ? C'est bon. Je vous en prie, monsieur. Mais on ne va pas rentrer chez vous. On veut juste s'assurer que vous passiez le pas de la porte et qu'après ça, on s'en va. Une fois que vous êtes dans votre appartement, on s'en va, il n'y a pas de souci. C'était juste pour ne pas que vous incomodiez les voisins avec. Allez-y, je vous en prie. Et après, on redescend, on reprend l'ascenseur. C'est pour ça que je tiens la porte, rentrez. Monsieur, là, on attend juste qu'elle vous rendille à votre carrière. Est-ce que moi ? Non, non. On a été appelés pour le dérangement parce que vous dormiez sur le pas de la porte. Les gens s'inquiétaient. À mon avis, vous n'avez pas le courage de monter jusqu'au sixième. Vous vous êtes endormis là-devant. Donc, là, maintenant, mettez-vous de chez vous. Comme ça, vous serez tranquille. C'est pas de nuit, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Donc ici, notre mission concernait un indésirable, en fait, qui apparemment sonnait à toutes les sonnettes d'un immeuble d'appartement. Sur place, on a trouvé un homme au sol qui dormait. On a juste contrôlé son identité. Monsieur avait bien bu. Et il a peur qu'il habitait ici. Donc, on a simplement aidé monsieur à réintégrer son domicile pour s'assurer que tout soit dans l'ordre, et pour sa sécurité, et pour la tranquillité des autres habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada